Je suis dilaté comme jamais, qu'est-ce que tu vas me faire ? Après les pauses érotiques de Marlène Schiappa dans Playboy, c'est Bruno Le Maire qui se lance dans un roman qui a l'air d'être un petit peu olé olé. Bon, ça n'est pas sûrement moi qui vais critiquer ce genre de choses puisque j'ai quand même pas mal écrit dans ce domaine-là, mais de façon plutôt drôle, et je pense avec une meilleure plume, si j'ose dire. Enfin, c'est prêter le flanc de la part de la Macronique que de se lancer dans de telles aventures, parce qu'ils n'ont pas fini d'en entendre. Au même moment où je tombais sur cette phrase du roman de Le Maire, je tombais aussi sur un extrait des Misérables de Victor Hugo que j'ai lu il y a longtemps, mais qui est toujours un bonheur de relire, par bout éventuellement. Et je me rends compte que finalement ces gens-là, Victor Hugo, mais pas seulement Zola, Balzac, les grands écrivains du 19e siècle, ce n'étaient pas seulement des romanciers qui racontaient des histoires, c'étaient aussi des sociologues, c'étaient des formidables reporters. On se souvient que Zola est descendu dans la mine pour pouvoir écrire intelligemment Germinal. Alors je ne sais pas qui est-ce que Bruno Le Maire a enculé pour savoir de quoi il s'agit, mais à la limite ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais lorsque Victor Hugo écrit Les Misérables, ce n'est pas seulement une histoire assez quand même... avec plein de directions diverses et variées, mais il nous parle, il nous raconte, il nous raconte Waterloo, la bataille de Waterloo, où il était ténarié. Quand il écrit Notre-Dame de Paris, c'est un véritable documentaire sur la cathédrale, sur sa construction, etc. Bref, c'était autre chose que des gens qui, comme disait Céline en parlant de Proust, c'était un petit peu exagéré de la parole, disait qu'il ne s'agit pas de savoir si tu tures en culte auteur. Enfin voilà. On avait affaire à des gens qui étaient à la fois, qui... Leur roman, leurs écrits, c'était un monde en soi. C'était du cinéma, c'était de la peinture, c'était évidemment de la littérature, c'était du reportage, c'était, c'est pour ça que c'était aussi passionnant. Alors très vite, je vous raconte, j'ai un vieux monsieur, quand j'avais 14 ans, 13-14 ans, me dit, est-ce que tu aimes lire ? C'était un breton qui vivait dans les Pyrénées-Orientales. Il s'appelait Lepard. Il avait des yeux très bleus, c'était avec quelqu'un de grande autorité. Il me dit, est-ce que tu aimes lire ? J'ai dit oui. Et il me donne, il me donne, il m'offre les œuvres complètes de Victor Hugo, non reliées. C'est-à-dire que c'était, à l'époque, on vendait des feuillets, des in quarto, des feuillets illustrés, illustrés. Et ainsi, j'ai les œuvres complètes de Victor Hugo, je ne sais pas, de quand ça date, c'est une très vieille édition, en feuilletons. Et que j'ai reliées, évidemment, tout seul, comme un grand, avec presse à reliure. Enfin, voilà. Je n'ai pas, hélas, pu mettre des reliures cuires, etc., mais je n'avais pas les moyens. Mais en tout cas, j'ai relié tous ces bouquins. Et de temps en temps, une odeur un petit peu de papier jaunie, quoi, une odeur de poussière, un peu de papier, enfin, voilà, quoi, comme on a l'habitude. Et de temps en temps, je me replonge dans Victor Hugo. Dans un premier temps, j'ai lu pratiquement tous les romans. Et puis, après, parce que j'avais du mal, après, j'ai lu les poèmes, qui sont évidemment somptueux, mais dans lesquels, de temps en temps, il faut faire un petit peu de coupe, si on veut être plus... t'es-tu resserré ? Bon, voilà. Bref, Victor Hugo, je pourrais dire que c'est... Je lui dois tout. Je lui dois tout. Voilà. Hasta la victoria.